Donc là, on se trouve devant une série de fusains qui représentent l'atelier de la rue du Champ de Mars. Je découvre ces fusains à l'âge à peu près de 15 ans et je pense que l'âge auquel on découvre des œuvres doit être assez déterminant dans la façon dont elles nous suivent après. C'est un âge où mon manque de culture et mes lacunes en matière, mes lacunes énormes en matière d'histoire de l'art, faisait que j'étais incapable de raccrocher les artistes qui m'arrivaient à des généalogies ou à expliquer leur place dans l'histoire de l'art. J'étais incapable de dire que pas de surréalisme sans Picasso, pas de Picasso sans Cézanne, pas de Cézanne sans Courbet. Donc cette sorte de marabout bout de ficelle ou cette idée que la place d'un artiste, c'est comme un puzzle et que les pièces autour déterminent la silhouette de la pièce qui manque. C'est un travail que je n'étais pas capable de faire. Et donc Safran m'est apparu, via ses fusains, comme une sorte de phénomène, comme une île au milieu de l'histoire de l'art et au milieu d'une sorte de nuit de l'histoire de l'art. Et cette idée qui l'a toujours, pour moi, été à la marge, ou difficile à raccrocher un courant, est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. C'est un filtre par lequel je ne peux aujourd'hui que voir son œuvre. La question du hors-champ, elle est pour moi indissociable du travail de Safran. C'est-à-dire que je me suis toujours demandé quel était le hors-champ de ces lieux. Et dans le mystère que j'éprouve face à ces fusains, il y a l'idée que c'est un coin de monde que je suis incapable de situer sur la planète Terre. Je ne sais pas où c'est. Et moi, c'est un hors-champ que je ne sais pas trop pourquoi, mais que j'ai toujours imaginé nocturne. Ensuite, évidemment, le mystère de ces phénomènes météorologiques qui se produisent à l'intérieur, en son sein, et parfois simplement physiques ou chimiques. Je n'ai jamais compris cette trace que j'imagine faite aux doigts qui apparaît comme ça en plein milieu de la pièce. Et puis, il y avait les deux autres choses. C'était le nom de Sam Safran, qui pour moi était impossible à rattacher à un quelconque pays de naissance. J'avais même du mal à séparer le nom et le prénom. Enfin, Sam Safran, je ne savais pas où ça commençait, où ça se terminait. Et le nom de Malakoff, où prennent place la plupart des scènes que Safran a peintes au long de sa vie. Voilà, qui pour moi était cette sorte de ville, ce bout de Russie, comme ça, perdue quelque part en banlieue parisienne. Et donc, cette articulation entre ces trois éléments, le mystère de ces fusains, le mystère de ce nom, de ce nom de Sam Safran et de Malakoff, font que ça a produit dans mon imaginaire une sorte d'espace comme ça, de confusion absolue, mais qui a été hyper fertile pour ma construction personnelle. Ce n'est pas la première fois que je me confrontais à l'art, mais en tout cas à un art qui me parlait à moi. Et quand bien même il me parlait dans une langue inconnue, que je ne parlais pas, j'avais un peu cette sensation-là d'être face à une langue que je ne comprends pas, mais dont j'aimais la musique. Et que dans mon envie de devenir artiste, il y avait cette idée qu'il fallait que je me mette en chemin pour comprendre cette langue, pour essayer de comprendre cette musique. Aujourd'hui, à force de réfléchir et d'avoir vu ce travail, il y a une chose que je comprends, et à force de développer mon propre travail d'écrivain ou de plasticien, c'est que je suis très curieux des artistes qui se questionnent sur ce que c'est que d'habiter le monde. Et j'ai le sentiment que Safran, en fait, il a tout bêtement passé sa vie à représenter des lieux de vie. Que ce soit les ateliers où il a travaillé et vécu, la végétation de l'atelier de Malakoff, les cages d'escalier qui souvent se sont trouvées dans des immeubles où vivaient des amis à lui, donc dans des lieux qu'il a également fréquentés, ou l'imprimerie, dans laquelle il a probablement dû travailler, faire des tirages, des choses comme ça. Voilà, il a passé sa vie à représenter ses lieux de vie et quand on connaît un peu sa biographie, quand on sait à quel point il a vécu l'exil pendant toute son enfance, à quel point il a échappé de peu à la déportation et avec des épisodes de vie, des épisodes narratifs presque, j'allais dire, qui l'emmènent jusqu'en Australie, jusqu'à l'île de Java, et ensuite la précarité qu'il a longtemps vécue et qui l'a empêchée de se fixer et peut-être qui a empêché cette sédentarité dont il avait besoin pour que son travail se fasse. Voilà, je trouve ça très émouvant, cette façon dont on sent la quête, à travers son travail, d'un lieu qui soit un lieu de refuge. Ce refuge, il continue d'être soumis aux aléas du monde, à des phénomènes météorologiques. Pour moi, cet intérieur, il a été fouillé, il a été fouillé par une milice. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Cette idée qu'on a cherché là, des papiers, des papiers d'identité, il y a quelque chose aussi de l'ordre d'une identité qui est comme ça ravagée. J'ai le sentiment que Safran a passé sa vie à vivre dans une image, en fait. On ne sait pas trop est-ce que c'est son habitat qui a induit l'œuvre ou est-ce que c'est l'œuvre qui a induit l'habitat chez lui. Et cette idée que l'œuvre pourrait engendrer l'habitat même de l'artiste, il y a quelque chose qui est presque, pour moi, de l'art brut, d'un univers à soi, à se fabriquer pour se protéger. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'ai le sentiment, en fait, que Safran, il a passé sa vie à peindre autour de lui. Et d'ailleurs, je crois qu'il avait une façon de travailler sur plusieurs œuvres en même temps qui avait quelque chose d'une forme de circularité. Moi, j'ai cette image comme on construit un igloo, quoi. Et comme on se laisse petit à petit enfermer à l'intérieur de cet igloo. Et j'ai le sentiment qu'il a peint réellement son habitat, que c'est un habitat fait de pastels, d'aquarelles. En ce sens, moi, il me fait penser à des artistes comme Morandi, comme Kurt Schwitters, dans cette façon d'habiter le monde, de chercher un lieu où habiter le monde. Et ce que je trouve très beau chez Safran, c'est que moi, j'ai toujours eu un problème avec les gens qui s'étalent, qui prennent trop de place et trop de surface au sol sur cette terre, avec un problème avec les multipropriétaires. et Safran, on a l'impression qu'il a vécu sur un bout absolument minuscule de terre, mais qu'il en a fait une chose, un territoire infini, quoi. J'ai l'image d'une boule de papier qu'il aurait passé sa vie à défroisser, et qu'on ne sait pas, peut-être que son oeuvre s'est arrêtée avant, que ce soit entièrement défroissé. Mais voilà, donc d'un territoire minuscule qu'il a passé sa vie à étendre, mentalement, physiquement, comme ça, jusqu'à une sorte d'infini. J'ai le sentiment d'être à l'intérieur d'un oeil en train de chercher à comprendre les mécanismes de fonctionnement du monde. Ou plutôt même, plus que le comprendre, qu'il chercherait à démonter ce mécanisme, que ce soit celui de l'architecture, comment on tient un bâtiment, je ne sais pas, une verrière, celui de la perspective, avec notamment, évidemment, ses escaliers, les mécanismes du monde végétal. En fait, il y a quelque chose d'un oeil qui a besoin de décortiquer dans une sorte de quête, comme ça, infinie de sens. Et j'ai même plus que l'impression de décortiquer, c'est de détricoter. C'est comme s'il était face à une pelote de sens, et qu'il avait passé sa vie à essayer de la détricoter, cette pelote, de la dérouler, jusqu'à arriver à quelque chose qui serait de l'ordre, je pense, d'une origine, de l'origine, est-ce que c'est une origine biographique, est-ce que c'est plutôt l'origine des images ? Et moi, j'ai l'impression que le travail de Safran, il se situe là, dans quelque chose comme ça, dans la nuit des images. Et d'ailleurs, on voit comment ce regard cherche à décortiquer. Pour moi, ici, c'est... Un des aspects qu'on ne retrouve peut-être pas, d'ailleurs, dans ces œuvres en couleur, c'est que j'ai le sentiment d'avoir un œil quasiment radiographique, parce qu'en beaucoup d'endroits, on peut voir les lignes qui se poursuivent au-delà de la matière. C'est-à-dire que les papiers qui se superposent, on voit le contour de ces papiers, quand bien même ils sont cachés par d'autres. Donc, il y a une sorte de feuilletage, comme ça, qui donne le sentiment d'un œil qui voit à travers la matière ou qui va chercher à comprendre au-delà de la matière. Étant donné que chaque image représente les outils qui ont été nécessaires à leur élaboration, on a l'impression que chaque image représente le moment de sa naissance ou que chaque image nous montre quelque chose qui est quelques secondes avant d'être. En représentant tous ces outils, voilà, on vient se mettre avant la naissance d'une image. Et c'est aussi, je pense, le sens un peu pour moi de ce chaos originel. Enfin, on est comme ça à l'instant où les images se mettent à croître, à pousser, à s'affiner comme ça d'une sorte de nuit originelle. Quand Jean-Claire parle de son atelier, il évoque l'idée d'une sorte de jardin primitif. Le lac intérieur au bord duquel poussent les palmiers du monde originel, quelque chose comme ça. Moi, j'ai ce sentiment-là, quoi, qui a... Je ne sais pas comment le dire autrement. L'idée de venir, de représenter ce qui est avant même l'œuvre. Voilà. L'idée de venir, de représenter ce qui est avant même l'œuvre. L'idée de venir, de représenter ce qui est avant même l'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?